bonjour et bienvenue dans cette capsule aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un outil en ligne qui permet la conversion des documents en version pdf alors la version pdf ou le format pdf c'est quoi c'est tout simplement un format standard de visualisation et de protection des changes de documents donc portable document format donc sachez que si vous avez des documents à envoyer par exemple des documents offerts par word et que la personne qui reçoit ce document a power donc il aura de la difficulté à les visualiser malgré qu'il ya des visionnaires du tout alors l'avantage de deux formats donc pdf c'est un format qui est universel se fait tout simplement d'avoir acrobat rider qui est un outil qui permet de lire les formes pdf et que beaucoup ont déjà cet outil sinon on peut l'acquérir gratuitement via internet alors aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir mais sans aucune installation tout simplement en utilisant un outil en ligne c'est à dire sur internet tout ce qu'il vous faut c'est une connexion internet et vous pouvez convertir beaucoup de documents en format pdf et même de personnaliser certaines choses qu'on va voir tout à l'heure alors première des choses à faire c'est d'aller à ce site internet il suffit d'avoir est tout simplement une connexion internet alors le site en question donc c'est l'application en ligne sur internet qui est www.conv2pdf.com donc c'est o n v comme vous voyez ici 2pdf.com donc vous tapez ça dans votre navigateur et vous arrivez sur le site en question donc l'interface est très facile à utiliser donc sachez d'abord que vous êtes limité à convertir des documents qui ne pèsent pas plus que 6 megs donc votre document doit faire 6 megs au moins et la première étape c'est d'aller chercher votre document 1 en faisant choisir un fichier donc vous allez chercher sur votre ordinateur mais avant de qu'on de faire ça on va voir ici juste titre d'exemple la liste des documents que cet outil en ligne et cette application ligne pour convertir donc on a énormément de possibilités 1 ça va de des fichiers powerpoint par exemple du fichier word jusqu'à des images et ainsi de suite donc voilà alors ça prend beaucoup de formats donc la première des choses à faire c'est d'aller chercher votre document à convertir en pdf donc on clique sur choisissez un fichier on va aller chercher notre fichier à convertir bon alors allons-y prendre par exemple une présentation powerpoint on l'ouvre la deuxième des choses c'est paramétrer un peu les permissions qu'est ce que ça veut dire c'est facultatif mais si on veut par exemple imposer un mot de passe à notre document qui sera converti un mot de passe qui nous permet si on veut changer notre fichier pdf ainsi généré ben il faut avoir le mot de passe pour pouvoir donc éditer et changer donc ce fichier et donc je rentre un mot de passe ça prend donc ça c'est juste pour la démo ça prend un mot de passe de entre 5 et 20 caractères et si je peux choisir est ce que j'autorise l'impression 1 dans mon document pdf si je coche ça ça veut dire que la personne peut avoir la fonction impression pour imprimer le document est ce que j'autorise à la personne de le modifier donc je vais pas coucher et ça et je peux le protéger contre la lecture bon ça c'est intéressant si je coche ici je vais imposer un deuxième mot de passe que ça veut dire ça veut dire que je peux protéger mon document de telle manière que la personne à qui j'envoie mon document ou si quelqu'un tombe sur ce document il faut saisir son mot de passe ici là que je peux rentrer ici pour pouvoir le lire donc ça c'est intéressant donc moi pour le besoin de la cause je vais pas le faire mais sachez que c'est une possibilité que vous pouvez faire bon troisième et dernière étape tout simplement on procède à la conversion en cliquant ici et voilà trois étapes très simple ça a pris une minute pour convertir des documents en pdf via donc ce site internet qui je rappelle et compte compte de pdf point com alors mon document il faut convertir elle est ici et en plus c'était un peu compressé parce que mon document de départ faisait 1,2 meg alors que là c'est 806 kilo octets je peux l'envoyer par email le sauvegarder en ligne donc sur leur site où la plupart des cas jusqu'à ce que les gens vont faire c'est le télécharger pour le mettre sur notre ordinateur voilà donc là il était téléchargé sur mon ordinateur et ça a été ouvert par acrobat adobe raider ok et si vous voyez ici protéger protéger parce que j'ai imposé un mot de passe si j'avais un outil donc les outils d'adobe permettre la 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 l'édition des documents pdf je ne peux pas le faire parce qu'il faut un mot de passe donc voici mon document qui convertit en pdf voyez c'est très lisible et tout donc c'est un pdf classique donc voici une conversion donc c'est un outil qui peut dépanner dans beaucoup de circonstances et donc vous pouvez l'utiliser sans aucun problème sans avoir des outils payants tout simplement en ligne donc voilà j'espère que vous avez apprécié que ce genre d'outils pourra vous dépanner un jour pour convertir des documents en format pdf merci et je vous dis à bientôt